Musique S'il est une chose qui différencie le vieux con de son homologue jeune, c'est son appétence pour la nostalgie, rarement justifiée, sauf si l'on parle de musique bien évidemment. Ainsi, moi qui navigue entre deux âges et fais commerce de ma plume que je trempe, je vous l'accorde plus volontiers dans le sang que dans le fiel. Il m'arrive de regretter le temps jadis, plus par amertume, sur ma jeunesse perdue et ma verdeur flétrie que par véritable amour pour la ruralité brutale. Alors, les yeux embrumés et levés vers le ciel, qui couvrit autrefois de son voile étincelant mes galipèdes adolescentes, je me souviens avec émotion des petits plaisirs de la vie si rares en cette époque sombre qui ne connaissait pas encore TikTok. Le pensionnaire en institution religieuse que je fus se rappelle ces moments de grâce que pouvait être la distribution du courrier, ce lien avec le monde extérieur, et souvent seule béquille à l'ennui mortel des études surveillées du soir. Et Dieu sait qu'en pension de garçons, la béquille, on s'endort souvent dessus. Oui, je le confesse, encore un mot précieux de la langue de Joule, mes plus grandes émotions de collégiens furent épistolaires, et entre deux entraînements de rugby, une bagarre de cours de récré, et des tours pendables à mes petits camarades, j'aurais dit j'ai quelques bluettes à mes amours d'été, en printemps, je l'avoue, plus souvent mes mots à Pierre de Ronsard qu'au divin donatien. N'en pensant pas moins, l'arrière-boutique peut être dégoûtante, alors même que la vitrine est impeccable, ces missives mielleuses et assermentées étaient le soleil de mes jours et l'humidité de mes nuits préparant le terrain pour la fin des jachères, celui où on laboure. D'une famille d'incorrigibles gratte-papiers, je recevais aussi force courrier de mes chers proches d'ici ou d'ailleurs, négociant âprement les timbres allemands, suisses ou écossais, ornant mes enveloppes. Si la lecture vous rapproche du monde et de l'humanité, toujours pas le journal, et vous permet ainsi de vous en détacher pour mieux l'appréhender, et la relativiser, l'écriture est, elle, un exercice périlleux qui vous pompe un peu plus votre énergie à chaque tentative, vous rapprochant un peu plus de l'issue fatale. Mais arrêtons là ces considérations épistolaires, par trop personnel, et penchons-nous sur notre beau sujet du jour. Sortez les mains de vos poches, on ne parlera pas de pistolets rodus sifflés aujourd'hui, mais d'une histoire de solitude et de misère humaine et affective. Rien de mieux pour se remonter le moral et relativiser ses malheurs. Direction Nishinomiya, dans la préfecture de Hyogo, charmante bourgade, dans laquelle réside M. Wenoda Jihiro, manutentionnaire dans une société de logistique et poissard invertébré. Il a dit invertébré. Oui, un peu de poilade avant le tragique, ça détend. Wenoda est ce que l'on peut appeler un cumulard du malheur, même s'il ne s'en plaint pas et courbe l'échine au labeur factotum anonyme et silencieux. Orphelin de père tombé au champ d'honneur de l'engraissement boursier d'une société de véhicules à moteur, il grandira avec sa mère, soldat du rang de l'armée des ombres, qui chaque matin, à l'heure où les noctambules regagnent leur pénate, partent nettoyer les formicats des cabinets comptables et vider les corbeilles. Enfant timide, rondouillard et malhabile, il traversera l'enfance en candidat libre, n'en retirant que les courts bonheurs d'être aimé par sa mère. Cour, car la pauvre femme, accablée par le chagrin de ce mari perdu et une bonne dose de facteur génétique mourra à 40 ans, laissant derrière elle un garçon de 15 ans résigné au malheur qui partira vivre chez sa grand-mère à Nishinomiya. A 18 ans, il quittera la scolarité, sans même lui faire un petit bisou d'adieu et partir à Trimée pour un cousin transporteur qui l'exploita généreusement, comptant sur la bonne mamie pour calmer toute envie de tirer au flanc et toute velléité syndicale. Empêchée de fréquenter par une aïeule possessive, Wenoda rentrera chaque soir après le labeur, dînant et regardant la télévision avec mamie, sacrifiant sa jeunesse et les folies qu'elle autorise sur l'autel de la dévotion filiale. Le ton passa, mamie casse à sa pipe et Wenoda se retrouva seul à 35 ans célibataire névrosé et pétri de certitude sur le monde hostile mais aussi libre de le découvrir. Il n'en fit rien. Alors, solitaire, sans même un chat, pour accompagner sa morne carcasse, il s'enfonça dans la boue tiède de la misanthropie forcée, écartée de faits de la communauté humaine par une méconnaissance totale de ses us. Pourtant, Wenoda en rêvait sans trop l'avouer de ses relations humaines. Il n'avait jamais connu l'amour, même Tarife n'avait pas de copain de bistrot, buvant seul devant l'antique télé de mamie et les années passant ne reçut même plus de Nengajiro, ces cartes de vœux de nouvel an que les japonais s'envoient en masse. À 38 ans, il n'était plus qu'une pauvre petite créature, son employeur l'ayant relégué à ses tâches que l'on vous confie pour vous montrer la sortie et ses seules interactions sociales. Il les devait au caissière du supermarché qui lui annonçait le prix de son panier et lui demander s'il préférait payer en espèces ou par carte. En janvier 2022, flânant dans les rues de sa cité dortoir, il avait vu le visage illuminé des familles recevant les bons vœux de leurs proches. Il avait même tendu l'oreille et écouté les mamans les lire à leurs enfants. Audacieux, il en avait ramassé une, tombée au sol près de son perron et l'avait relu des jours durant faisant sien les bons vœux et les mots bienveillants. Comme cela devait être bon d'avoir quelque part quelqu'un qui vous aime. L'année fut aussi blême que les précédentes et lorsqu'elle s'acheva, Wenoda regarda cette carte trouvée punaisée sur son mur. Alors, assoiffé d'amour et de bons sentiments, il se glissa dans la nuit, celle qui sépare les années et sans penser aux conséquences, plongea sa main dans la boîte de l'un de ses voisins. Il en ressortit un paquet de cartes de vœux, le glissa sous son giron et rentra promptement chez lui. Trente cartes. Cette famille avait quelque part trente personnes qui pensaient à elle. Il les lut plusieurs fois chacune et sentant une espèce de chaleur l'envahir, repartit à la chasse. Il reposa les cartes empruntées dans la boîte puis fit de même avec la suivante et ainsi de suite, jusqu'à avoir lu un bon millier de missives. Lorsque le jour se leva et que les honnêtes gens sortirent chercher le courrier posté toute la nuit par les grognards de la Japan Post, Wenoda était rentré chez lui, avait lu puis reposé les cartes, enfin, pas toutes. Ému par cinq d'entre elles, il les avait gardées sans doute par oubli, mais tapis dans l'ombre, un parangon de moralité et de bons droits avait repéré le manège de ce drôle de bonhomme à qui personne ne parlait plus. Alors, comme le ferait tout bon citoyen, il appela les archers du roi qui vint recueillir le cœur solitaire en son donjon d'amertume. Piteux, il avoua son forfait et rendit les cartons se confondant en excuses. Quoi qu'il en soit, les familles du voisinage portèrent plainte contre lui pour vol de courrier et effraction et le malheureux passa deux nuits en garde à vue pour étancher la soif de sang des bonnes gens. Wenoda passera au tribunal de district de Nishinomiya et risque une forte amende, voire du sursis, mais peu importe. L'espace de quelques jours, il a été le centre d'intérêt et les gens se sont souvenus qu'il existait. Moralité, non. Citation de Strindberg cette fois. Au fond, c'est ça, la solitude, s'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours. Bon, ne me remerciez pas pour la bonne ambiance, ça me fait plaisir. Tant qu'à faire que d'être déprimé, autant le partager. Voilà. Bon, je vais prendre mes médicaments, moi. Chérie ! Ah non, c'est vrai. Les enfants ! Ah non, non plus. Non, bon, ben, j'ai... Ne le niez pas, vous aimez les gangsters, les voyous. Non, pas ceux en bleu au bord des routes qui vous raquettent pour 5 km heure de trop, mais les beaux ténébreux en complet croisés Borsalino sur la tête et Colt M1911 à la ceinture. Soyez sans crainte, je ne le répéterai pas, mais vous pouvez bien me l'avouer que vous trouvez Machine Gun Kelly beaucoup plus cool que Mère Thérésa. Et si comme moi, vous aimez autant les gendarmes que les voleurs, vous serez délecté des grands affrontements comme celui qui opposait Elliot Ness et Capone et alimenta durablement l'imaginaire populaire, même si la réalité matérielle de son arrestation fut beaucoup plus administrative qu'héroïque. Mais les grands empires, fussent-ils criminels, s'effondrent souvent à cause d'un vice de forme. Eh bien, croyez-le ou pas, je préférais que vous le croyez quand même, le Japon ne déroge pas à la règle et rares sont les parrains ou les porte-flingues des clans Yakuza historiques qui meurent debout, armes à la main, au champ d'honneur de la voyoucratie. Mes amis, mettez un tablier et une charlotte, je risque d'éclabousser un peu vos certitudes ou vos rêves, mais les agents du fisc nippon ont envoyé plus de gangsters en prison que n'importe quel flic de l'anti-gang. Je sais, c'est un monde de belles illusions qui s'effondrent, mais dites-moi ce qui n'est pas décevant, on se bat monde, moi le premier. Alors oui, Ness a pu faire tomber Capone en épluchant ses reçus fiscaux et lorsqu'ils n'ont plus eu besoin d'eux, les policiers japonais ont usé des mêmes stratagèmes pour faire tomber les grands noms des familles Yakuza, Taoka Kazuo, Watanabe Yoshinori. Mais comme le Japon ne fait jamais les choses comme les autres, les lois anti-gang de 2007 mirent en place un large éventail de mesures destinées à pourrir la vie des syndicats du crime et il faut bien avouer que ça marche plutôt bien. Ce cadre posé, laissez-moi vous parler de notre sujet d'études du jour, M. Matinaga Takuya, 73 ans, chef du clan Yamaguchi Gumi pour la préfecture d'Haïti et figure historique du crime organisé. Habile et très professionnel, le très élégant voyou avait réussi à traverser les décennies sans encombre, accumulant les richesses, les tatouages et les maîtresses, cultivant comme un jardin ses relations avec les politiques locaux et les forces de police, acteur qu'il était d'une paix relative et d'un compromis qui devait tout au rôle de ses pairs après le dernier conflit généralisé. En chef d'entreprise avisée, il avait su rincer à droite et à gauche pour garder la ligne d'horizon claire mais aussi délégué à la piétaille lorsque le temps du châtiment sonné, gardant des poignes immaculées sous ses gants de cuir blanc. Lorsque son clan s'était divisé, il avait pris du galon restant fidèle à la première garde nostalgique de ce temps béni des duels au petit matin. Bien sûr, il avait dû faire éviscérer, décapiter et brûler quelques esprits retorts mais sans jamais mettre les mains dans le cambouis et il pouvait donc porter le galure haut devant les constables et dîner en face du procureur sans rougir. Bien sûr, l'antigan qui devait justifier son salaire faisait bien une descente de principe dans les bureaux de sa compagnie de transport pour n'y rien trouver, même pas de camion mais il partait bredouille en s'excusant et Matinaga leur donnait des places pour un match histoire de les dédommager pour le déplacement. Alors oui, quelques arrestations de jeunesse l'avaient placé dans les fichiers de police et sa place dans l'organigramme du clan n'était un secret pour personne mais jusqu'à présent aucun flic n'avait réussi à le faire tomber. Le fisc s'y était risqué réalisant un audit de plusieurs mois dans ses locaux mais son comptable élément clé de toute organisation criminelle avait toujours tout fait aux petits oignons et les polyvalents repartirent bredouilles. Mais en 2007 il fallut s'adapter à nouveau. Toute personne fichée comme membre de gang voyait ses libertés diminuer et ça même dans les actes du quotidien. Interdiction de prendre les autoroutes de faire partie d'une association ou d'un groupe quelconque de travailler dans l'administration ou de diriger une entreprise. Alors Matinaga s'adapta et la notion de crime organisé n'eut jamais autant de sens. Il délégua ses mandats de gestion à des caves grassement rémunérés pour la vitrine ne prit plus que les routes de campagne dans sa belle auto et le temps passant se glissa dans sa robe de chambre de soie contemplant le triste spectacle de son monde qui s'est croulé un whisky à la main. Attaché à sa ville il faisait des petites courses chaque jour dans son supermarché préféré et on aurait pu le prendre pour un petit retraité comme les autres peut-être un peu plus élégant. Mais voilà Monsieur Matinaga est japonais et comme tous ses concitoyens il voue un culte sans limite aux cartes de fidélité et autres coupons de réduction sans qui la vie serait beaucoup moins belle. Alors ce qui devait arriver arriva. Le 14 mars au petit matin une cohorte de policiers anti-gang en armure du futur vint tirer le vieux gangster de sa torpeur matinale mandat d'arrêt à la main et petit sourire satisfait aux lèvres. Le motif de l'arrestation violation de la loi anti-gang eh oui en signant le formulaire d'adhésion à la grande communauté des clients chanceux de son petit supermarché le vieux voyou signait également son arrêt de mort le diable est dans les détails. Mis en examen pour cette infraction le procureur a annoncé vouloir profiter de sa détention provisoire pour revenir avec lui sur une cinquantaine de crimes auxquels il semble mêler ces cinquante dernières années s'il risque sept ans de prison pour sa carte de fidélité eh oui les crimes de sonde torture kidnapping et autres raquettes dont il est soupçonné risque de lui coûter une petite perpétuité qui à 73 ans durera sûrement moins longtemps que les promotions sur le boeuf de son petit supermarché de quartier préféré moralité bien mal acquis ne profite jamais enfin pas après 73 ans bon voilà une histoire rondement menée sans fioriture ils le disent les gens que c'est trop écrit alors écoute-les un peu ouais je prends mes remèdes et au lit il est presque 18h souris à la fin de l'année 2022 le japon découvrait l'une des pires horreurs que le pays ait connu depuis la fin de la guerre une ignominie telle que les politiques eux-mêmes prirent la parole en public pour exprimer leur révolte et leur indignation face à un acte qui n'aurait pu rester qu'un fait l'hiver mais qui heureusement a pu éclater au grand jour grâce aux bienveillants réseaux sociaux de dangereux délinquants lécher des soucis avant de les remettre sur le tapis roulant acte terroriste ignoble méritant le chanvre du moins la fessée cunue car oui mes frères oui mes amis oui mes potos que serions-nous sans les réseaux sociaux que serait notre vie sans TikTok Twitter et autres lieux de culture et de socialisation serions-nous obligés d'aller au bistrot discuter avec des gens quelle horreur devrions-nous aller dans des concerts ou des soirées entre amis pour socialiser et rencontrer une camarade de fluide ou juste de câlin pour quelques nuits ou pire je n'ose le dire l'horreur quasiment le nazisme devrions-nous en arriver à cette dernière extrémité qu'est la fête de village en dressant de grandes tables dans le jardin décorées de fleurs et de belles bouteilles à la robe rubis pendant charmant et enivrant à la bouche purpurine des voisines curieuses regardant les enfants jouer dans l'herbe fleurie du printemps renaissant non non rassurez-vous le monde peut continuer sa course molle et l'humanité non toujours pas le journal l'humanité donc disais-je avant d'être interrompue par une blague sans intérêt et mortellement répétitive peut poursuivre son ascension vers des sommets de médiocrité contemplative d'un nombril enflé d'autosuffisance et de vanité placée aux antipodes du dit nombril là où la seule rite d'Arletti à l'instar du plombier se riait du monde et où je range généralement les avis des fâcheux au sanatorium ou au plus haut des cieux selon que vous soyez tuberculeux superstitieux ou même con le cerveau génial de l'homo sapiens a mis au point le stade final des relations entre semblables celui par qui la joie l'amitié la culture et la bienséance coulent dans nos becs ouverts comme la douce régurgitation de maman oiseau bleu en l'occurrence twitter et tiktok pour ne citer que les grands leaders de la révolution culturelle s'occupent de nos chères têtes blondes et leur apprennent tout ce qu'ils doivent savoir sur l'art la culture les rapports humains la dignité et l'esprit critique non pas celui-là l'autre ayez confiance chers parents et délégués 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 les sns comme j'aime les appeler pour me donner une dimension plus internationale ont aussi eu ce trait de génie universel indispensable à notre quotidien celui de créer des héros d'un jour j'en parle le premier qui me cite Warhol heureux détenteurs de records magnifiques ou d'actes héroïques qui firent avancer l'humanité enfin ferme là et rendir le monde meilleur alors merci à vous les mangeurs de hot dog moldave les challengers coca-mantossiers tibétains et les ice bucketers texans vous nous avez fait rêver et redonner espoir en l'espèce humaine merci mais s'il est un bienfaiteur suprême à cette nouvelle société de l'exhibitionnisme roi et j'en suis un acteur honteux mon mea culpa enfin en morse mais ça c'est l'âge aussi un peu c'est bien le délit filmé à des fins de reconnaissance clanique nous renvoyant aux vraies valeurs des meilleures sociétés je m'explique pour entrer dans un gang il vous fallait descendre un membre de gang rival prouvant votre loyauté et votre adhésion à un code de conduite éthique d'un genre particulier alors comme notre bonne société et des réseaux s'inspirent toujours des meilleurs exemples la calomnie la délation la coardise et autres valeurs chères à nos belles histoires quoi de plus naturel que cette starification à la petite semaine passe désormais par la mise en scène d'actes délictueux plus ou moins graves selon les pays donc observons deux spécimens de cette magnifique culture du buse à tout prix Oda Toshihide 34 ans et Shimazuri 35 ans elle mit public numéro 1 pendant 11 minutes 8 et 17 secondes dans deux arrondissements d'Osaka belle performance pour les brigades rouges de Tik Tok fascinés par les lécheurs de soucis qui eurent qu'à l'époque formidable un écho planétaire nos deux piu-piu dont les seules chances de quitter un anonymat mortel et insupportable auraient été en d'autres temps de se lancer dans la funambulie pétomaniaque eurent une idée de génie pour faire savoir au monde entier qu'ils existaient et montrer à une civilisation qui n'attendait que ça comment se rebeller contre le nouvel ordre mondial dans les grandes chaînes de restauration japonaise il est d'usage de laisser à la disposition des clients des condiments libre-service sur la table chacun se sert selon ses besoins utilisant une petite pince de bois ou d'inox régulièrement changée par le personnel dans les établissements sérieux Yoshinoya chaîne de restauration rapide pas très vegan propose à son aimable clientèle du benishaoga du gingembre vinaigré à la couleur rosée tout à fait choupinoute qui accompagne à merveille le boeuf et dont on se sert dans une petite boîte grâce à des pincettes ma foi fort pratique ce temple du savoir-vivre et de la représentation valeureuse devait devenir l'église dans laquelle on vient tortiller du joufflu pour choquer le bourgeois et n'écoutant que leur volonté farouche de briser les codes et d'insuffler un peu de révolte dans la gastronomie ouvrière trop coincée Oda et Shimazu empoignèrent leurs baguettes comme en attrapant un fusil et tels les héros anonymes offrant leurs poitrailles à l'ennemi au champ d'honneur ils mangèrent le gingembre à même la boîte n'oublions pas de se filmer quand même pour partager leurs exploits au monde entier qui n'attendait que ça voyons que l'élite du monde moderne trouvait cela bel et bon grisé par les milliers de likes et cet amour inconditionnel du public pour leurs actes transgressifs ils remirent ça encore et encore et vite attirèrent l'attention de monsieur Yoshinoya qui transmit les vidéos à la police expliquant que ses clients étaient pris de crise d'angoisse terrible à l'idée de manger du gingembre souillé une petite pensée au passage pour les grignoteurs de cacahuètes de comptoir une plainte pour destruction de biens privés et contamination bactérienne volontaire fut déposée on est passé près du tribunal de la haie non pas brigitte ok ok j'arrête et les mérines et baissent du boeuf aux oignons devant les délinquants les plus traqués de leur immeuble avant de se rendre aux archers du roi sans caméra ni trompette les honnêtes gens peuvent manger tranquille la vermine est hors d'état de nuire et la plèbe se sera amusée l'espace d'une vidéo indispensable à l'équilibre de l'univers mais après tout quelle différence entre mes élucubrations marécageuses les prêcheurs de l'immaculée conscience et les pétomanes influents si ce n'est la vacuité de nos existences passagères que le temps ne retiendra au mieux que comme un incident de parcours moralité au tempura au moris je... enfin voilà ben voilà j'ai bien plein de l'ambiance avec la fin comme ça je pars sur un froid magistral royal grand seigneur quoi ? oui oui chérie j'arrive je vais ranger mon bordel oui pardon pardon mou âjuste car mou 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 mou